Bonjour à tous, je me présente Sylvain Jouannet, je suis programmeur en informatique, également technicien. Je suis également technicien en électronique, je répare à peu près tout ce qui peut exister au niveau de l'électronique, board, remplacement de petites pièces, etc. C'est assez limité les objets qu'on ne peut pas réparer. Des fois, il s'agit juste d'un entretien préventif. Aujourd'hui, j'ai avec moi une cafetière cuisinante. Tout le monde sait que ça vaut quand même assez cher, ces cafetières-là, et que ça fonctionne très bien. Par contre, il faut vraiment les nettoyer à fond, de temps à autre. J'ai une cliente qui se plaignait, qu'elle fonctionnait, elle ne fonctionnait pas, pensant que c'était un mauvais contact ou bien des boutons en avant. Selon une première vérification que j'ai faite, tout semble parfait côté électronique et électrique. Il n'y a rien qui semble faire défaut. Ça fait que la première chose que je fais, c'est d'y faire un bon nettoyage. Ça, c'est une douze tasses. Je mets facilement quatre tasses de vinaigre, puis le restant d'eau, puis j'y fais faire un cycle de nettoyage. J'y en ai déjà fait un. Je pense que je vais y en faire un second, pour être bien sûr, parce qu'elle était vraiment entracée à l'intérieur. C'est ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Du moins, c'est la première chose que je vais faire dessus, avant de faire quoi que ce soit d'eau. Probablement que ça va régler 99,999% du temps. Ça règle les problèmes de A à Z. Juste pour vous montrer, j'ai déjà fait un nettoyage, puis là, je commençais à la démonter. Quand j'ai fait un premier nettoyage, je commençais à la démonter pour nettoyer plus en profondeur. Juste pour vous montrer un peu comment ça peut venir à crasser. Puis ça, c'est juste dû au fait que ça a été suivi, comme ça devrait. Je ne suis quand même pas la piante, on est tous pareils. Après, si souvent, on ne fait pas de nettoyage. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'intérieur. Le calcaire, en voulez-vous, en voilà. La cafetière est pleine. Puis moi, je vais démonter toutes les pièces, les nettoyer une par une. Faire en sorte qu'elle fonctionne comme une neuve. Ça va me prendre une heure, faire ça. Ça va être un coût minime pour la cliente. Puis elle va retrouver une cafetière pratiquement flambant neuve, qui est bonne encore pour X nombre de mois. Ça fait que je vais continuer mon nettoyage, puis je vais vous montrer au fur et à mesure les étapes que j'ai faites dessus. Je vais regarder juste ma pièce pour faire couler l'eau. Parce qu'elle est due pour être nettoyée. Ça fait que je vais laisser tremper ça dans du vinaigre pendant un bon bout. Elle va revenir comme une neuve. Et voilà! Là, je n'avais pas le carafe avec moi. C'est pas sûr que vous voyez un beau maçon. Puis je ne m'étais pas tenté quelque chose pour faire passer l'eau. Je viens d'avoir fonctionné. C'est chaud. J'ai fait deux cycles de nettoyage complet. J'ai tout nettoyé les pièces à la main, à l'intérieur. Je l'ai fait refonctionner. Elle fonctionne comme une flamme en neuve. Elle brûle encore pour plusieurs mois. C'est sûr qu'oubliez pas, il faut les entretenir si vous voulez les garder longtemps. Il faut juste s'acheter... Écoutez, j'ai acheté, moi, un galon de vinaigre demain. Deux dollars, je suis un magasin de pièces. Chez Doloramont. Je fais de la publicité. Deux dollars. Puis, j'ai passé, là, il est à neuf, là. Vous voyez, regardez ici. J'ai passé une bonne partie de personne pour dire qu'il est fini. Elle a fait son café. Si j'aurais eu la cafetière, la carafe avec, que j'aurais pu faire du bois café. Là, c'était la période de rinçage. Puis, vous êtes bons pour encore très longtemps. Merci. Puis, ne vous aidez pas. Appelez-moi au 450-712-8787, Sylvain-Johannette électronique, SJC électronique. Puis, je vais être en mesure de répondre à vos besoins, n'importe quel que vous voulez, dans ce domaine-là. Je vais vous arranger ça. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada